Écoute bien là, je répéterai plus là, zéro, 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 saine, on a un petit coucheur. Un chroniqueur financier, pas comme les autres, Michel Girard. Alors qu'il semble y avoir en tout cas un peu plus de mouvement aux tables de négociations, revenons sur la contre-offre du Front commun, une contre-offre qui est évaluée à peu près autour de 25% sur 5 ans. Salut Michel! Oui, bonjour Alexandre. Et tu mets bémol important sur une hausse salariale rétroactive de 6,7% pour l'année 2022. Tu dis un instant hors de question dans ton esprit. Pourquoi? Bien écoute, c'est que dame, on parle ici de renégocier une convention collective partant du 1er avril 2023, pendant 5 ans. Mais là, dans la demande, dans la contre-offre du Front commun, ils réclament, ils ne demandent pas, ils réclament, 6,7% rétroactivement à l'année 2022, qui fait partie de l'ancienne convention collective terminée le 31 mars 2023. C'est quoi ça? Alors donc, on nous demande une rétro de 6,7%. Ça, c'est 3,35 milliards, Michel. 3,350 milliards. C'est ça que ça vaut. Alors, moi, si on fait un sondage auprès de la population, un référendum, et puis on demande à la population, voulez-vous payer rétroactivement pour l'année 2022 3,3 milliards aux employés de l'État? Bon, si les gens disent oui, au-delà de 50%, on le paiera, mais ça n'a pas de bon sens. Qui sait qui, parmi les travailleurs, les millions de travailleurs, a obtenu une rétroactivité sur une année, un an plus tard, sur une année antérieure? Voyons donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est immense. Ça équivaut 3,35 milliards à deux fois la baisse d'impôts que le gouvernement Legault nous a octroyé à partir de 2023, où ça équivaut à une augmentation d'un point et demi de pourcentage de la taxe de vente, toi, à rien de moins. 8% des impôts qu'on paye. Écoute, mais en fait, ce que je trouve déraisonnable dans cette demande-là, c'est que tu négocies une nouvelle, tu essaies de t'entendre sur une nouvelle convention collective, puis là, on te demande là-dedans d'ajouter une rétroactivité pour une année antérieure. Comprends-tu? Ça ne marche pas comme ça. Puis là, on me dit, oui, mais ils ont été pénalisés. Mais oui, mais tout le monde a été pénalisé. Tous les travailleurs, sauf exception, race exception, ont été pénalisés par l'inflation. Bien oui, tellement pénalisés que c'est ça qui étouffe tous les ménages à faibles et revenus moyens. Carrément, puis qui étouffe tout le monde, qui étouffe les entreprises. Mais, tu sais, l'entreprise qui est étouffée, elle va-tu, à qui qu'elle demande ça, une rétroactivité? Puis en plus, il faut quand même, tout le monde a bénéficié, entre guillemets. Mais, tu sais, les gouvernements, le gouvernement Legault, le gouvernement Trudeau, nous ont accordé, bon, une certaine compensation pour l'inflation en 2022. Tout le monde en a bénéficié, comme tous les salariés, tous les employés, tous les employés de l'État. Non, ça, je trouve ça carrément, carrément déraisonnable. Et c'est immense, là, c'est 6,7 %. Donc, quand tu soustrais le 6,7 % du 25 % qui te ment, t'arrives à combien? T'arrives à 19 coups. Et ça, c'est exactement l'offre que tu as faite. Parce que, Michel, toi, tu veux faire avancer les choses. Et revenons un peu sur l'offre que tu avais proposée aux différents partis. Donc, 19,2 % sur 5 ans. Tu as enflammé le web, Michel, au cours des dernières heures avec ta proposition. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. À quel point on a des notifications? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, il faut que tu reposes tes demandes sur de la logique et sur ce que j'appelle ce qui peut être raisonnable et défendable et justifiable par rapport à l'ensemble de la population. Je comprends tous les problèmes, comprends-tu, puis le fait que les gens se sont frustrés de ci, sont frustrés de ça. Mais il faut que tu analyses ça, puis tu arrives avec quelque chose qui est justifiable, justifié auprès de l'ensemble de tes contribuables. Tu sais, moi aussi, je suis d'accord, tout le monde pourrait être millionnaire si on en avait les moyens, mais là, c'est pas le moment que ça marche. Tu sais, c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. Alors donc, l'offre que j'avais proposée, bien noblement, 19,2, ça repose sur des perspectives sérieuses par rapport aux cinq prochaines années de la croissance du PIB nominal. Et je le répète, quand on suit la croissance du PIB nominal, c'est que ça suit l'inflation, puis ça suit un enrichissement. Mais Michel, ce que les gens nous ont répondu aussi en grand nombre sur les réseaux sociaux, c'est une chose de l'aspect monétaire, mais il y a aussi l'aspect des conditions de travail, il ne faut pas les oublier non plus. Bon, non, bien non, c'est fondamental. Et on le sait, on l'a vu, bon, le gouvernement Legault demande un certain assouplissement. Ben oui, mais tu sais, je l'ai, regarde, quand on a décrit l'autre jour, l'univers des négociations, t'as 103 conventions collectives, ça, ça veut dire des conditions de travail dans 103 secteurs bien différents, 81 tables de négociations, 71 c'est-tu? Ça fait 20 du mobilier. Après ça, ça pourrait prendre de la valeur, ça, il faut faire attention à l'inflation. Mais es-tu quand même encouragé, Michel, de voir qu'il y a certains rapprochements, pensant entre autres à la FAE et au gouvernement, on a l'impression qu'en l'espace de quelques heures, la situation a vraiment changé. Ben, il y a un autre facteur qui joue, là, moi je me mets à la FAE, les gens sont dehors depuis 15 jours, voyons donc. Ils perdent une fortune, mais ça à 500 piastres ou 400 piastres par personne, c'est qu'en réduire à 4000 $ minimum, voyons donc. Ce que je veux dire, c'est, comment les gens, tu penses qu'ils vont pouvoir rattraper ça? Même si on te donne une augmentation, ben oui. Ils disent, on va le rattraper sur le long terme, on va le rattraper sur la durée de la convention. Ben oui, mais le professeur qui est rendu à 5 ans de sa retraite, il va le rattraper, lui. Oh oui, il ne le rattrapera pas. Alors, non, mais ce que comprends-tu, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Et puis, comme je le mentionne, et c'est pour ça que je tenais, parce que le Front commun réclame cette rétroactivité de 6,7 %, 3 milliards et que. Et là-dessus, le gouvernement Legault, ben non, ça, il dit, ça, c'est du passé. On parle de l'avenir. Moi, j'appuie le gouvernement Legault de résister là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça vraiment exagéré. Alors là, il ne faut pas céder là-dessus, ça ne marche pas, ça. Merci, Michel. Salut. Salut.